Le président de l'Assemblée nationale, M. Claude Bartholone, a sollicité le CESE à la fois sur le problème du chômage de longue durée et sur l'expérimentation zéro chômage de longue durée. En quelques mots, très rapidement, concernant le chômage de longue durée, force est de constater qu'il a considérablement accru ces derniers temps, en Europe, mais en France également. À fin 2014, on compte 2,4 millions de chômeurs de longue durée, avec des situations particulièrement graves pour les personnes qui en sont victimes et leur entourage. Et puis avec une sorte de plafond de verre qui fait que, effectivement, les personnes les plus éloignées de l'emploi ont le moins de chances d'en retrouver un, même en cas de reprise de l'activité. Face à ces constats, effectivement, la proposition de loi préconise une expérimentation qui vise sur quelques territoires à remédier à cette situation en proposant aux demandeurs d'emploi de longue durée des emplois utiles et ceux à budget constant, c'est-à-dire par réaffectation des budgets qui sont devenus sans objet du fait même que ces personnes retrouvent un emploi à durée indéterminée à temps choisi. Plus concrètement, le projet de loi préconise un comité local sur chacun des territoires qui régule l'ensemble du dispositif. Et plus précisément encore, le comité local veillerait à la création d'une entreprise conventionnelle de plusieurs qui gèrent à la fois les emplois et les activités sur chacun des territoires. Voilà globalement en quoi consiste le dispositif. Le Conseil économique et social a longuement étudié ce projet d'expérimentation qui recèle un certain nombre de points forts. J'en citerai trois principalement. D'abord, l'expérimentation en elle-même. Et je dirais le pari qu'il est possible d'innover et de chercher des réponses nouvelles face à ce fléau du chômage de longue durée en partant non pas du haut, c'est-à-dire l'État décide que, mais en partant des territoires où des acteurs connaissent le territoire, connaissent les demandeurs d'emploi et sont mobilisés depuis de longues années. C'est vraiment le premier point fort de cette expérimentation. Le second, c'est la dimension du micro-territoire et de l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le territoire de Pipriac, par exemple, que nous avons eu l'occasion de visiter, se mobilisent bien sûr les fondateurs du projet, mais également la collectivité, et même les collectivités territoriales, tout comme le département et vraisemblablement la région, se mobilisent également les entreprises. Alors entreprises, ce sont les agriculteurs, les commerçants, les artisans, les PME du territoire, les entreprises de l'économie sociale et plus particulièrement aussi les entreprises de l'insertion par l'économique lorsqu'elles existent sur le territoire. Voilà, donc l'ensemble de ces partenaires, j'en ai forcément oublié quelques-uns, les administrations représentées sur le territoire, se mobilisent pour recenser un ensemble d'activités, lucratives ou pas, c'est l'expérimentation qui le dira, et générer ainsi des emplois nouveaux. Et le troisième point fort, c'est effectivement un projet qui n'est pas fait pour les demandeurs d'emploi de longue durée, mais avec les demandeurs d'emploi de longue durée, qui sont réellement partie prenante du tout début de l'expérimentation, qui seront, nous le souhaitons, partie prenante dans le comité de pilotage, et qui, effectivement, sont non seulement bénéficiaires du dispositif, mais acteurs du dispositif. Alors, nous avons voulu parler de conditions, puisqu'effectivement, ce sont aussi des réserves, mais nous les avons vues de manière positive, de telle sorte à établir un certain nombre de conditions qui permettraient, selon nous, que cette expérimentation réussisse. Elles sont nombreuses, je vais vous en dire quelques-unes. La première, ce sont les publics et leur statut. Le Conseil économique, social et environnemental préconise que ce soit effectivement des demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an, et qui ont épuisé leur droit à l'assurance chômage, ou qui n'ont pas assez cotisé pour pouvoir en bénéficier, laissant au comité de pilotage la possibilité de gérer des cas particuliers, ce que nous avons appelé dans la vie le halo du chômage, mais je n'ai pas le temps d'être plus précis à ce sujet. Et le statut, qui est celui du contrat de travail à durée indéterminée, de droit commun. Et nous insistons sur ces deux dimensions, le public, les publics et le statut. D'autres conditions, qui est notamment la condition de l'accompagnement et son corollaire, celui de la formation, on ne peut pas partir du postulat que le travail, bien sûr, est bénéfique, mais va régler à lui tout seul l'ensemble des problèmes rencontrés. Et donc, nous avons préconisé à la fois que soit inscrit dans la loi le principe même de l'accompagnement des salariés et que le contrat de travail proposé aux salariés stipule, précise les mesures d'accompagnement dont bénéficieront les salariés et que l'expérimentation s'inscrive d'emblée dans l'ensemble des évolutions de la formation professionnelle issue de la dernière réforme de 2014. Autre condition, c'est celui des territoires. Nous insistons dans l'avis pour qu'un territoire, une collectivité ultramarine soit au moins, au moins, à minima, une collectivité ultramarine soit partie prenante de l'expérimentation et également un territoire urbain pour que l'expérimentation soit la plus large possible. Nous insistons également sur le pilotage de l'expérimentation avec un pilotage qui soit réellement à deux niveaux. Un comité national d'expérimentation qui, à la fois, va valider les contenus des projets d'expérimentation et leur plan de financement proposé par les comités locaux et, à la fois, va gérer le Fonds national d'expérimentation dont je reparlerai tout de suite après et des comités locaux qui, bien évidemment, régulent l'ensemble du dispositif et notamment avec une vigilance toute particulière à la non-concurrence des activités, c'est-à-dire que les activités nouvelles créées ne soient d'aucune sorte concurrentes des activités existantes que ce soit le secteur marchand ou que ce soit les emplois, par rapport aux emplois publics et parapublics et l'avis insistait beaucoup sur ce point. Autre dimension, autre condition, celle du financement. Le CESE a inscrit tout à fait précisément que la loi devait pouvoir inscrire le principe d'un financement spécifique dans la loi de finances et le CESE positionne la réallocation des budgets comme un élément de l'expérimentation et non pas comme un préalame, faute de quoi l'expérimentation risque de ne jamais voir le jour et donc effectivement qu'il y ait un fonds national suffisamment doté pour pouvoir assurer la pérennité de l'ensemble de l'expérimentation, c'est-à-dire sur la totalité des cinq ans. Et enfin, le CESE a été extrêmement vigilant sur l'évaluation de l'expérimentation, l'évaluation itinérée, c'est-à-dire tout au long du processus, l'évaluation des publics, des flux d'entrée et de sortie de la mobilisation des acteurs, de la mobilisation des financements, etc., etc., de la montée en compétence des salariés. Donc une évaluation tout au long du processus, mais aussi une évaluation en fin d'expérimentation, une poste qui permet effectivement de tirer des conclusions. Et le CESE demande que cette évaluation soit faite avant tout déploiement de l'expérimentation, non pas pour limiter l'expérimentation, mais vraiment pour en peser les tenants et les aboutissants et tirer vraiment tous les enseignements de l'expérience dans l'idéal. Il s'agirait de faire une évaluation au terme des trois premières années et une seconde évaluation en toute fin de dispositif pour effectivement mesurer les avancées et les limites du dispositif. Sous ces conditions qui nous semblent vraiment très, très importantes, le Conseil économique, social et environnemental a émis, comme vous le savez, un avis positif sur ce projet d'expérimentation. de l'expérimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada